Est-ce qu'on souffle le verdict après la curie d'un autre prédit qui sera rendu demain ? Une seule alternative, soit qu'il est reconnu, c'est un esprit, il passera donc 21 ans en prison, soit qu'il sera jugé, irresponsable et sera alterné. A un peu de rame, les Norvégiens restent choqués par ce qui est arrivé, ne comprennent pas comment un des leurs a pu commettre un tel acte, d'autant que le pays est perçu comme calme, démocratique et accueillant. Mais derrière cette image qu'on peut qualifier de carte postale, la Norvège est en pleine mutation et ne sait pas forcément comment réagir au changement. Henri Spesso, Oslo, Hridan Benbouda et Sperata, merci. Illustration concrète de l'image que nous avons de la Norvège. Pays ouvert, accueillant, démocratique, multiculturel. Tea Time est une opération financée par l'Etat pour rapprocher les immigrés et les Norvégiers. Je pense que nous sommes timides parce que nous ne connaissons pas la culture. Nous ne savons pas comment aborder les étrangers. Donc Tea Time, c'est une façon de se découvrir. Avec la pente qui était le 22 juillet, je suis devenue de plus en plus consciente de cette affaire. Il faut faire quelque chose, surtout une façon de répondre à l'extrême. Tellement de gens ont des stéréotypes des deux côtés. Donc je trouve que c'est une bonne idée de se rencontrer, de parler, de rire, de boire du thé et peut-être de changer sa façon de penser. La Norvège est riche grâce au pétrole. Elle peut donc dépenser de l'argent dans des projets d'intégration. Son chômage est à peine de 3%. Et je pense que c'est une bonne idée de se rencontrer. Et je pense que c'est une bonne idée de se rencontrer. Et je pense que c'est une bonne idée de se rencontrer. Et je pense que c'est une bonne idée de se rencontrer.